Hola, amigos, bienvenue sur la chaîne Evie Guidance, la chaîne de la clairvoyance, de la clairsentience et de la spiritualité. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies. Quant à moi, je vais bien et c'est un grand plaisir de vous avoir ici, à l'instant présent. Nous allons faire un tirage aujourd'hui sur le signe astrologique des lions. Et son animal totem qui est le saumon. Alors, pourquoi le saumon et le lion ensemble ? Parce que ce sont deux forces de la nature. Le saumon endure des souffrances extrêmes pour vivre les saisons des amours et donner vie pour mourir après. Alors, le saumon est une nature généreuse et fidèle. Il ne se sépare jamais de son optimisme. Il symbolise la fertilité, le sacrifice. Il est capable d'actes héroïques. Quant à nos petits lions, ils sont dominés par le soleil, ils sont des signes de feu. Ils sont bienveillants, ils sont protecteurs. Ils aiment et ont besoin de partager leurs connaissances. Ils sont aussi entêtés, passionnés, confiants, généreux, loyaux, colériques, égocentriques. Paradoxalement, on écrit leur grande générosité. Donc, nous allons tirer deux cartes. Avec ces deux cartes, de l'oracle des Indiens d'Amérique, de Laura Thuand et de Kaya Walker. Et nous allons lire ce que les petites cartes ont à dire à nos petits lions. Voici la première. Voici la deuxième. Une petite carte de l'oracle des animaux sacrés. Alors, j'ai déjà mélangé mes jeux. Pour ne pas perdre le temps, je vais les mélanger. Alors, voyons voir l'animal sacré qui vous accompagne. Qui accompagne les petits lions. Et nous allons voir Etienne Chamanique. Tiens, on va prendre celle-ci. Et nous allons prendre deux cartes. Pareil des tarots de Marseille. Que j'ai déjà mélangé. Mais je vais le refaire. On va prendre deux cartes. Voilà. Et nous allons prendre un petit message de l'oracle de mission de vie. Et voilà. On est prêt. Alors, nous avons la lune, le soleil et le corbeau. Donc, nous allons lire tout simplement les messages qui sont extrêmement pertinents. J'aime bien les lire pour ne pas perdre quoi que ce soit. Alors, cette carte représente, je ne sais pas si vous l'aviez bien, voilà, la voie lactée. La voie céleste s'ouvre dans le ciel comme un livre sacré prêt à révéler les vérités universelles et des destins individuels. Donc, nos petits lions seront donc pour cette année dans la certitude, dans la vérité, dans le changement, la renaissance, le renouveau, le destin. Donc, vous, vous avez envie d'être dans la vérité, de vous ouvrir, d'ouvrir le chemin céleste, de vous ouvrir au changement. Voyons. Il me semble que c'est un corbeau. Oui, c'est un... Oh là là ! Le corbeau porte-bonheur. C'est un animal porte-bonheur. Les Amérindiens l'ont conçu comme ça. Le corbeau est étroitement lié aux chamanes qui n'ont pas peur de voyager dans le monde invisible. Tout comme eux, les corbeaux peuvent être des escrocs ou un type d'enseignement. Ce sont des créatures très intelligentes qui utilisent leur sagesse pour créer de la culture et elles font une utilisation judicieuse de leur pouvoir, contribuant ainsi à la croître. Plusieurs tribus ont essayé de gagner la grâce divine ou la fertilité en utilisant le bâton chez Papou. Pouvoir, organisation, pouvoir, organisation, autorité, don et malice. Donc, vous êtes vraiment dans un pouvoir. le pouvoir de vous laisser emporter dans le côté céleste, dans la lune et le soleil. C'est magnifique. Nous allons voir la médecine chamanique. Quel est son message ? Eh bien, c'est le feu. Ça tombe bien puisque le lion, le signe du lion est le signe du feu. Donc, pour vous, eh bien, il s'agit de vivre quelque chose passionnément. Alors, dans cette passion, bien sûr, il faut faire attention à ne pas vous brûler les ailes parce que le corbeau, lui, c'est un animal intelligent, c'est un animal qui possède du calme, la rigueur et qui porte bonheur. Donc, dans vos actes passionnels, sachez être comme le corbeau. Sachez vous envoler quand le feu est trop intense. La voie lactée s'ouvre, le feu jaillit et le corbeau s'envole. pour vous, ce seront des jours chargés en émotions, mais de bonnes émotions. Sachez les prendre et en faire quelque chose de bien. Nous allons voir quel est votre animal sacré. Il s'agit du capricorne et de la terre. Un animal qui a les pieds bien ancrés. C'est un animal qui sait exactement où aller, quand il faut y aller. C'est un animal courageux qui représente toute la force de la terre. Donc, vous avez en ce moment les lions la possibilité de garder les pieds sur terre et la possibilité de vous envoler. Voyez-vous ? Vous avez tout. La possibilité de voler, la possibilité de brûler de passion et la possibilité de retrouver une incarnation terrestre. C'est la voie céleste qui s'ouvre. c'est magnifique très très impressionnant. En gros aujourd'hui le lion peut vivre une passion dévorante que ce soit dans le travail ou en amour de manière intelligente très intelligente. Voyons voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Eh oui, bien sûr. L'ermite et la papesse. L'ermite qui détient la connaissance, la papesse qui détient la connaissance, la papesse qui détient la connaissance, qui vibre, qui ne parle pas, mais qui vibre. Elle est la mère, la mère terre. elle détient cette connaissance mais ne peut pas parler. Elle regarde le passé. Et voici l'ermite, son compagnon fidèle qui lui est un ermite, bien sûr, qui détient aussi la connaissance, qui est un neuf. quelque chose est en train de couver, quelque chose est en train de prendre forme et bientôt, ça va éclore. Mais vous possédez, le lion possède actuellement une énorme connaissance. Quelque chose qui a grandi en lui, qui lui a donné de cette force le pouvoir aujourd'hui se lancer dans le feu sacré. Voyons le petit message du petit oracle de la mission de vie. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Là, c'est vrai qu'avec l'ermite et la papesse, ça manque un peu de spontanéité. Donc, prenez votre enfant intérieur, poussez-le pour arriver au feu et à la passion. Vous avez de la connaissance, vous avez de la sagesse, eh bien, faites ressortir votre enfant intérieur. Laissez-le s'exprimer. pour vous, les lions, ça sera une très bonne période. Voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Comme il m'a plu à moi de le faire, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, les amis, de liker, de mettre des commentaires, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Evie Guidance. Adios, amigos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501